Musique Bonsoir, bonsoir à tous, Alléluia Que Yeshua soit glorifié, que notre Maître soit béni, il est merveilleux, il est vivant On bénit le Seigneur pour les cœurs qui sont touchés par la parole, par le message que le Seigneur donne à nos cœurs, qui nous le donne Et Alléluia, le Seigneur est fidèle, il est glorieux Papa, que ton nom soit béni, glorifié Papa Merci Papa pour la délivrance, Papa, que tu opères, Papa, dans les cœurs La délivrance que tu opères, Papa, dans les foyers Père, ton règne, Papa, ton esprit, Papa, qui se répand, Papa Seigneur, dans les vies, Papa, de tes enfants, Seigneur Au nom de Yeshua, Papa Père, on déclare la vie, Papa On déclare la vie Que la vie prenne place, Papa Là, il y avait la mort, Papa, qui voulait rentrer, Papa Que ta gloire, Papa, puisse éclater, Papa Que la vie, Papa, prenne place, Papa Au nom de Yeshua, Papa Père de gloire Là, Papa, l'ennemi voulait se lever, Papa Là, Papa, l'ennemi s'est levé, Papa Pour attaquer, Papa Pour détruire, Seigneur Papa, on prie, Papa, Père Que ta gloire, Papa, puisse éclater, Papa Que ta puissance, Papa, puisse se répandre Alléluia, Papa On déclare la vie de Yeshua La vie de Jésus La puissance de Jésus Le royaume de Jésus Alléluia On déclare la vie Dans l'église La vie Dans le corps de Yeshua La vie La vie La vie Le feu, Papa Ton feu Alléluia, Papa Que ton feu se répandre, Papa Que des chaînes soient brisées Des chaînes soient brisées, Papa Père de gloire Le péché, Papa Sois brisé, Papa Père, au nom de Yeshua Là, le péché, Papa Au Seigneur, se levait Au Papa Lève-toi pour nos vies, Papa Au nom de Yeshua, Papa Lève-toi, Seigneur Pour nous défendre, Seigneur Au Papa Lève-toi, Papa Pour, Papa, justifier ton peu, Papa Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Oh, Papa Oh, Papa Tu es vivant Oh, Papa Tu es glorifié Oh, Papa Tu es merveilleux Oh, Papa Ton nom est grand-papa Alléluia Oh, Frère Résor C'est magnifique Donc, voilà le titre Que vous avez pu voir le titre Les visions qui viennent du Seigneur Mes amis Les visions qui viennent du Seigneur Mes amis Eh bien, il y a le feu Il y a la vie Le Seigneur En fait, c'est lui qui opère Dans les visions Qu'il donne à ses enfants Mes amis Alléluia Et nous sommes un peuple visionnaire Nous sommes un peuple Qui avons la vision La vision du ciel Un chrétien est quelqu'un Qui a une vision Qui a la vision du royaume des cieux Qui marche Comment dire Qui mène sa vie Par rapport à la vision qu'il a Il marche par rapport à la vision Qu'il a reçue du Seigneur Le ciel C'est-à-dire qu'il fait attention Il veille Il y a les embûches qui viennent Il saute les embûches Il fait attention Il veille ici et là Parce qu'il ne faut pas qu'il tombe Parce qu'il doit arriver au ciel Voilà la vision Que nous avons reçue Le royaume des cieux Mes amis Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il ne veut pas se mélanger Avec le péché C'est-à-dire qu'il ne veut pas marcher Avec le ténèbre Il veille Il veut veiller Il veille à rester dans la lumière Il veille à rester éclairé Mes amis Éclairé par la parole Éclairé par Yeshua de Nazareth Mes amis Alléluia Il prend position Pour Yeshua de Nazareth Mes amis Alléluia Alléluia Parce qu'il ne veut pas marcher dans les ténèbres Il veut marcher Dans la lumière Or Yeshua est la lumière Il est la lumière du monde Et cette lumière Elle doit nous éclairer Dans ce monde de ténèbres Frères et sœurs Voilà pourquoi cette parole On doit la garder dans nos cœurs On doit rester fixé vers elle Pour ne pas marcher dans les ténèbres Pour ne pas tomber dans les ténèbres Mes amis Alléluia Parce que le péché augmente Parce que le mal augmente Parce que l'immoralité augmente Nous devons faire tous nos efforts Pour demeurer dans la parole Et Yeshua va nous aider Et Yeshua va t'aider Il va t'aider à agrandir Il va t'aider à garder la foi Parce que la foi est en train de se perdre Beaucoup perdent la foi Au profit du péché Au profit du monde Beaucoup se refroidissent Parce qu'il y a trop de combats Parce qu'il y a trop d'histoires Des soucis Dans le monde Des crises Des guerres Beaucoup commencent à trembler Alors que le maître revient Yeshua de Nazareth revient Mes amis Alléluia Donc il faut rester éclairé Il faut rester réveillé Parce que le machia Est à la porte Mes amis Alléluia La vision Les visions Qui viennent du Seigneur Mes amis On va prendre un passage Dans Genèse Chapitre 6 Voilà La vision Ce n'est pas une vision Qui va durer deux ans Trois ans Un an Et c'est fini En fait La vision que tu reçois du Seigneur Elle va te poursuivre Toute ta vie Mes amis Alléluia Tu comprends ? Et elle va servir aux générations Qui passeront par là Ce qui arriveront après toi C'est-à-dire que la vision Que tu as reçue du Seigneur Peu importe laquelle Mon ami Mon frère Ma soeur Tu dois demeurer dedans Parce que Tu dois être sauvé Tu comprends ? Et elle doit Comment dire ? Atteindre des générations Qui arriveront après Si Jésus n'est pas revenu Vous comprenez ? C'est-à-dire que tu ne travailles pas Pour toi seul Tu ne te sanctifies pas Pour toi seul Tu te sanctifies pour ceux Qui arrivent demain Mes amis Le prix que tu payes aujourd'hui Est pour ceux qui arrivent demain Mon ami Voilà pourquoi Tu dois payer le prix Dans la souffrance Dans le rejet Dans les pleurs Tu dois payer ce prix Pourquoi ? Parce que la vision Que tu as reçue Aura mes amis Aura mes frères et soeurs Mon ami Des effets terribles Dans les générations futures Les générations Qui arriveront après toi Tu es en train de pleurer Tu es génie Oh mon ami Mais c'est normal Parce que tu es en train De frayer un chemin Mon ami Alléluia Pour d'autres chrétiens Qui arriveront par la suite Le Seigneur veut faire de toi De toi ma soeur Mon frère Un témoignage Un témoignage Avec Jésus Alléluia On a vu Paul On a vu Pierre On a vu les apôtres On a vu l'église primitive Ils ont payé le prix Ils ont payé le prix Pour nous aussi mes amis Alléluia Et aujourd'hui On bénéficie Du prix qu'ils ont payé Payé Il y en a qui sont morts Pour nous mes amis Pour que la parole Nous l'ayons mes amis Vous comprenez Car si Paul Les apôtres L'église primitive N'avait pas payé ce prix Et bien Je crois que le Seigneur On refait toujours En fait On ne peut même pas imaginer ça Parce que le Seigneur Il fait ce qu'il veut Non mais imaginez-vous Le contraire C'est-à-dire que cette parole Mes amis Et bien On l'aurait On l'aurait Comment dit On l'aurait On l'aurait pas eue Et le Seigneur fait quoi Il permet que ces hommes Ont payé ce prix Vous voyez Pour que Des générations Deux mille ans après Trois mille ans après Des générations futures Puissent bénéficier De l'évangile Bénéficier De la parole De Yahshua Ils ont marqué Leur génération C'est-à-dire que la vision Que tu reçois du Seigneur Va marquer Les générations futures Mes amis Va marquer ta génération Présente Vous comprenez Alléluia Waouh C'est-à-dire qu'il faut Bien comprendre Quand on reçoit Une vision du Seigneur Beaucoup pensent Que c'est pour se glorifier Beaucoup pensent C'est pour être élevé Beaucoup pensent Que c'est pour eux-mêmes Mon ami Le Seigneur prend Qui il veut Pour faire un travail Il prend quelqu'un Qui ne s'y attend même pas Et en général Ce que le Seigneur prend C'est pas des gens Qu'on cherchait A faire des choses C'est des gens Qui faisaient leur vie normalement Qui marchaient normalement Dans leur vie chrétienne Dans leur marche chrétienne Et que le Seigneur a pris simplement Voilà ce que je veux Que tu fasses pour moi Mon fils Ma fille Voilà pourquoi Quand j'entends des chrétiens Qui viennent à peine De se convertir Qui disent Qu'ils vont au ministère Ils ont l'appel Mon ami Moi ça m'irrite un peu Pourquoi ? Parce que Tu viens tout juste De te convertir Tu parles déjà d'eux Il faut que tu prêches Mon ami Il faut faire attention Vous comprenez ? Il faut parler De la sanctification Il faut parler De l'amour de Yeshua Il faut s'attacher A la parole de Yeshua Avant de vouloir Prétendre quelque chose Mes amis Vous comprenez ? J'en ai vu plein Des gens Qu'on a pu parler avec Ils parlent tout de suite De quoi ? Oh mon ministère Oh je pense que C'est pas comme ça Mes amis On doit rester au pied De Yeshua On doit laisser le Seigneur Traiter le péché Dans nos vies Alléluia Vous comprenez ? On doit laisser Yeshua Traiter le problème Du péché Dans nos cœurs Parce que le Seigneur Ne peut pas utiliser Les impies Il ne peut pas utiliser Les pécheurs Mes amis Non Le Seigneur Est saint Il est juste Voilà pourquoi Il prend les pécheurs Il les purifie Et il les envoie Mais il ne va pas envoyer Un pécheur Avec ses péchés C'est quel Dieu C'est quel Dieu Mes amis On se demande de quel Dieu Vous comprenez ? Il est saint Parce qu'il veut Que son nom soit glorifié Il ne veut pas Qu'on puisse voler sa gloire Il veut que la gloire Le revienne Kaita Alléluia L'honneur Le revienne Il ne veut pas Que tu prennes sa place Parce que beaucoup de chrétiens Prennent la place de Jésus Vous comprenez ? Prennent la place du trône Ils retirent Yeshua Du trône Et ils prennent le trône Mes amis Vous comprenez ? Et aujourd'hui Combien de chrétiens Mes amis Sont adulés Sont adorés Par beaucoup de chrétiens Vous comprenez ? C'est terrible Alléluia Le Seigneur veut se glorifier Voyez ? Et il prend des hommes Et des femmes Qui ne s'attendent même pas A ce que le Seigneur Va venir leur parler Il va venir te parler Toi qu'il aime Toi qu'il adore Qu'il le chérie Qu'il ne cherche pas A faire quelque chose D'extraordinaire Vous comprenez ? Mais tu gardes C'est l'évangile Tu te bats Pour ne pas pratiquer le péché Laisse-moi te dire Que le Seigneur Il va te conduire Il va te montrer les choses Il va te parler Il va t'emmener Là où il veut que tu ailles Il va t'emmener Dans la voie Que tu dois emprunter Pour sa gloire Mes amis Alléluia Waouh 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 Mes amis Voyez ? On va prendre Genèse 6 Mes amis C'est terrible la parole Alléluia Waouh On va prendre Genèse 6 Verset 3 Yahweh dit Mon esprit ne contestera pas Pour toujours Avec l'être humain Car il n'est que cher Et ses jours seront de 120 ans Les Néphilimes étaient sur la terre En ces temps-là Les géants Et aussi après que les fils d'Elohim Furent venus vers les filles Des êtres humains Et qu'elles eurent enfanté Pour eux Ce sont ces hommes puissants Dès les temps anciens Furent des hommes du nom Voilà Vous voyez ? Verset 5 Yahweh vit Vit que la méchanceté de l'être humain Était très grande sur la terre Et que toute la structure Des pensées de son cœur N'était que mal en tout temps Et on voit dans un monde Aujourd'hui Les pensées humaines Sont mal en tout temps L'intelligence Qu'ils ont reçue du Seigneur Ils ne vont pas l'utiliser Pour chercher le Seigneur Vous comprenez ? Pour chercher à comprendre les choses Ils vont prendre l'intelligence Qu'ils ont reçue Pour faire des choses Machiavéliques Créer des bombes Des bombes qui s'appellent Satan Des bombes nucléaires Après ils vont dire Non Le diable n'existe pas Voyez comment l'homme Reveille au diable Et quand on dit Jésus est le Dieu tout puissant Que Dieu est la terre du ciel Qui a un Elohim Et un tout puissant On va passer pour des malades Alors qu'ils adorent Le diable eux-mêmes Voyez comment l'homme Est à rejeter Jésus Rejeter le Sauveur Rejeter l'architecte des architectes Yeshua HaMashiach Mes amis Alléluia Voyez ? Waouh 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 C'est puissant l'évangile Verset 6 Yahweh se repentit D'avoir fait l'être humain Sur la terre Et il fut affligé En son coeur Oui parce qu'il l'aime Alléluia Yahweh dit J'exterminerai de la face du sol L'être humain Que j'ai créé Depuis l'être humain Jusqu'aux bétails Jusqu'aux reptiles Et même jusqu'aux oiseaux du ciel Car je me repends De les avoir faits Et qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur ? Quand le Seigneur veut Ramener le jugement Veux ramener la terreur Veux choquer le monde Veux ramener sa parole Il va prendre des hommes et des femmes Vous comprenez ? Dans chaque génération Le Seigneur prend des personnes Pour apporter la parole Pour apporter le jugement Pour annoncer ses jugements mes amis Il n'a pas changé frères et sœurs Vous comprenez ? Le roi des rois n'a pas changé Et nous sommes dans un temple Où il envoie des hommes avec l'épée Une épée pour parler Cette épée qui décapite tout mes amis Qui casse tout Cette épée qui est la parole La parole Une épée qui annonce la vie Une épée qui annonce le jugement Une épée Mon ami son épée La parole fait trembler Alléluia Quand la parole est prêchée Les gens tremblent Je vous dis la vérité Ça fait trembler Parce que la parole est une puissance La parole révèle l'état des cœurs La parole décapite Montre mon ami Les fonds Les fonds fin Fonds fin du cœur des humains Et ça révèle leur bestialité Leur animosité Leur péché Mes amis Voilà pourquoi Quand l'évangile est annoncé Je te dis la vérité On va te détester Beaucoup de chrétiens pensent Qu'annoncer l'évangile Il faut que tout le monde t'acclame Mon ami On va te détester Vous comprenez ? Parce que la parole Annonce le jugement La parole Annonce l'état des cœurs La parole nous révèle Ce qui arrive par la suite Et les humains Ne veulent pas entendre Le jugement Ils veulent entendre Que tout ira bien Ils veulent qu'ils soient Caressés dans le sens du poil Mon ami La parole révèle L'état du cœur Mes amis Vous comprenez ? Alléluia La parole Les paix Quand tu ouvres ta bouche Les paix sort Mes amis Je te dis Tu ne veux pas crier Mais tu cries Tu ne veux pas annoncer Le jugement Mais ta bouche Annonce le jugement Mes amis Ta bouche Annonce le péché Ta bouche Dénonce le mal Ta bouche Annonce la croix Il n'y a pas d'autre message Vous comprenez ? On ne peut pas traficoter L'évangile Le message C'est le message Alléluia Vous comprenez ? La vision On est dans le message La vision Voyez ? Donc Au verset Comment dire ? 5 Voilà On voit que Verset 6 plutôt Yahweh se repentit D'avoir fait l'être humain Sur la terre Et il fut affligé En son cœur Yahweh dit J'exterminerai de la face du sol L'être humain que j'ai créé Depuis Comment dire ? L'être humain Jusqu'au bétail Jusqu'au reptile Et même Jusqu'aux oiseaux du ciel Car je me repends Verset 6 Verset 8 Mais Noah Trouva grâce Aux yeux de Yahweh Voici les générations De Noah Noah était un homme juste Et intègre En son temps Et nous sommes dans ce temps Où le Seigneur Regarde la terre Vous comprenez ? Il regarde les hommes justes Et intègres Dans notre génération Mes amis Vous comprenez ? Alléluia Alléluia Noah marchait avec Elohim La terre était corrompue En face d'Elohim La terre était remplie De violences Et nous sommes Dans cette génération Encore pire Que celle De Noah Noé Regardez ce que le Seigneur Dit dans Genèse 12 Voyez ? La terre était corrompue Car toute chair Avait corrompu Sa voix sur la terre Ça c'était à l'époque de Noé Donc il y a des milliers D'années mes amis Donc pensez-vous que la terre Dans notre génération Elle est à quel niveau ? Vous comprenez ? Voilà pourquoi le Seigneur Il va forcément prendre des humains Il va donner des visions à des femmes Des visions à des hommes Dans l'unique but De faire quoi ? D'annoncer la vie D'annoncer la parole Pour annoncer le sauvetage Vous comprenez ? L'évangile ça sauve Vous comprenez ? Nous sommes dans un temps Où l'esprit de Yeshua Est en train de se répandre Afin de donner des visions A des jeunes Je vous dis Il y a beaucoup de jeunes Qui ont reçu des visions Et qui reçoivent des visions Et le Seigneur va les équiper Le Seigneur va les donner Une telle maturité Un tel discernement Mes amis Afin de faire le travail Afin d'aller Comment dire ? Annoncer le jugement Et aussi présenter l'arche Et cette arche C'est Jésus Parce que pour être sauvé du jugement Il faut donner sa vie A Jésus Il faut donner sa vie A Yeshua Voilà Yeshua Voilà comment dire Là où nous sommes en sécurité Nous sommes en sécurité Dans l'arche Et l'arche C'est Yeshua Amashia Mes amis Vous comprenez ? Car c'est lui qui va te protéger Te protéger du péché Te protéger des pestes Te protéger de tout Qui arrive sur la terre Le Seigneur garde son peuple Je vous dis la vérité Et même si tu meurs Tu vas au ciel Tu seras sauvé pour l'éternité Alléluia Vous comprenez ? Alléluia Waouh Voyez ? La terre était remplie de violence Et le Seigneur a pris Noé Noé pour faire quoi ? Construire l'arche Et l'arche Mes frères et sœurs Mesuraient plus de combien ? Plus de 150 mètres de long Oh la 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 Vous imaginez ? 150 mètres de long C'est plus grand qu'un stade de foot Vous voyez ? 150 mètres de long 25 mètres de large Vous savez l'arche faisait 25 mètres de large Et 15 mètres de haut Donc regarde un bâtiment de 15 mètres Tu verras la hauteur C'est terrible mes amis C'est vrai que cette vision Qu'il a reçue de Construire l'arche On ne le verra pas à la suite Ça n'a pas été fait en deux ans Ça n'a pas été fait en 20 ans Non C'est-à-dire toute sa vie Noé a passé son temps A construire l'arche Oh la 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 Quasiment toute sa vie Quasiment toute sa vie L'ami a pris de Plus de 100 ans Plus de 100 ans Pour faire quoi ? Pour construire l'arche C'est une vision qu'il a reçue C'est-à-dire que la vision Que tu reçois Eh bien elle te poursuit Chaque jour Chaque jour la vision Elle te poursuit C'est-à-dire que Noé n'a pas fait ça Pendant 20 ans Et après c'est fini Toute ta vie La vision que tu as reçue Va te poursuivre mon ami Il n'y a pas de repos Le repos est en Yeshua En fait tu es dans le repos Bien sûr Parce que la vision que tu vas recevoir Elle va évoluer Elle va prendre de l'ampleur Elle va comment dire Évoluer Parce que tu es dans le repos Et le repos C'est Yeshua Mais il faut comprendre Quand j'ai dit Qu'il n'y a pas de repos C'est-à-dire que tu vas travailler Tu ne veux pas être au chômage Ce n'est pas possible Il y a du travail Vous comprenez Alléluia Vous comprenez Toute ta vie Tu vas travailler pour Yeshua Mon ami Toute ta vie Parce que tu as reçu une vision Et Noé Pendant plus de 100 ans Il a construit l'arche Mes amis On voit dans Genèse 5 Verset 32 Enfin Dans Genèse 5 Enfin Dans Genèse 5 Verset 32 Genèse 5 Verset 32 On nous dit que Noé Était âgé de 500 ans Vous voyez 500 ans avant qu'il puisse commencer à construire l'arche Il était âgé de plus de 500 ans Vous voyez Au moment où le Seigneur lui a ordonné de construire l'arche Il était âgé de 500 ans Vous voyez Et on va prendre Genèse 6 Genèse 6 au verset 14 On va voir quelque chose Parce que On peut Parce que la Bible ne dit pas Oui il a mis 100 ans pour le construire La Bible ne dit pas ça Mais Quand on voit Dans Genèse 5 Verset 32 Qu'il a 500 ans Et dans Genèse 6 Verset 14 On va voir quelque chose On va le lire Genèse à partir de 14 Voilà Verset 14 à 21 On va voir Fais-toi une arche de bois de Gauphée Voilà on lit ça Tout ça On descend On descend On descend Voilà Attendez Deux secondes Voilà 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 Tac 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 On va lire ça pour voir Et toi Prends toute ta nourriture Qu'est-ce que moi Je te recueillis Après les autres Ok On va continuer Tac Tac Voilà Excusez-moi Genèse 7 Genèse 7 Au verset 6 Oh Noah Noah était fils Noah était fils De 600 ans Quand arriva le déluge Voilà Le déluge Les eaux sur la terre Voyez Donc voyez Donc il était âgé De plus de 600 ans Noah Fils de 600 ans Quand arriva le déluge En gros on peut voir par là Que ça a mis plus de 100 ans Donc 100 ans C'est-à-dire qu'en fait Tous les jours Imaginez-vous frères et sœurs Il devait travailler 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 Prendre sa famille aussi Pour l'aider Certainement Mettre là-bas Les trucs Porter les trucs Imaginez-vous le travail Qu'il a dû faire frères et sœurs Sans grue Sans machine Mes amis Mais c'est terrible Alléluia Voilà pourquoi nous servons Le plus grand scientifique Le créateur de l'univers Frères et sœurs Et le plus grand scientifique Le plus grand mathématicien Mes amis Il a fallu que Noah Fasse correctement Cette construction Pour que l'eau ne repasse pas dedans Mes amis Voyez C'est-à-dire que quand tu es En Yeshua de Nazareth C'est-à-dire que l'eau ne peut pas rentrer Le péché ne peut pas rentrer C'est-à-dire que tu es protégé Mes amis Tu comprends Il te préserve Des attaques de l'extérieur Il te préserve De la puissance du péché Il te préserve Des pensées impures C'est-à-dire qu'elles vont venir Mais grâce à Yeshua Tu vas les chasser Mes amis Alléluia Parce que nous sommes des guerriers Nous sommes un peuple De guerriers Mes amis Alléluia Alléluia Bon Dieu fidèle Waouh Voyez Donc Noah T'as âgé de 600 ans C'est que la vision Que t'as reçue Faut pas croire Que tu vas à Yeshua Tu vas Le Seigneur te donner Une vision T'as rien à faire Bon c'est pour deux ans Et c'est fini Mon ami Tu vas travailler Toute ta vie Jusqu'au jugement On va travailler L'église Va travailler Jusqu'à l'enlèvement Mes amis Waouh Voilà pourquoi la parole dit La nuit vient Où personne ne peut travailler C'est à dire que là Pendant la grande tribulation Mes amis Pendant ces temps là Mes amis Ça va être des temps terribles Des temps où les chrétiens Qui vont rater l'enlèvement Vont devoir se cacher Mes amis Parce qu'ils seront persécutés Persécutés par qui ? Par Par l'armée De l'homme impie Par les C'est terrible Ça va être terrible Vous comprenez ? Vous comprenez ? L'heure vient Où personne ne peut travailler Mes amis C'est à dire qu'on arrive Dans un temps Quand l'église partira Ce sera un autre temps Mes amis Vous comprenez ? Voilà pourquoi Tant que Yeshua n'est pas venu L'église doit travailler Travailler comment ? Ben travailler dans la vision Qu'elle a reçue Travailler pour transmettre La parole Travailler dans l'évangélisation Mes amis Voyez ? Afin que le salut Soit proclamé Vous comprenez ? Alléluia Alléluia Vous comprenez ? Il a mis plus de 100 ans Mes amis C'est à dire que Toute ta vie là Tu vas travailler pour Yeshua En plus on fait très peu de temps Aujourd'hui Donc le peu de temps Qu'il nous reste à vivre Il ne faut pas être oisif Il ne faut pas dire Bon on verra après Mon ami c'est aujourd'hui Toi qui as reçu L'appel du Seigneur Toi qui as reçu La vision du Seigneur Ne te dis pas Oui je vais dépêcher Un petit peu Pendant 20 ans Et après je vais revenir Mon ami tu risques De rater le ciel C'est maintenant Le salut Et aujourd'hui Vous savez que Le salut que tu as reçu Et bien Il faut le garder Et la vision que tu as reçu Et bien il faut travailler Mes amis Tu comprends ? C'est l'heure de travailler C'est l'heure de travailler Dans la prière Dans l'intimité De travailler Avec Yeshua Dans l'intimité Vous comprenez ? Dans la sainteté Mes amis Alléluia C'est le temps De se repentir C'est le temps De régler les choses Tout ça c'est le travail Vous comprenez ? Parce qu'on ne peut pas travailler Dans la vision du Seigneur Sans regarder à son cœur Il faut regarder à son cœur Tous les jours La vision Que nous recevons De Yeshua N'exclut pas Que nous devons aussi Veiller sur nous On ne peut pas se dire Comme sur la vision C'est bon Je fais ce que je veux C'est moi Non 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 On doit veiller Encore plus Que tout Sur nos cœurs Alléluia Nos cœurs Mes amis Nos cœurs Nos vies Alléluia 600 ans C'est-à-dire que La vision que tu as reçue C'est-à-dire que Toute ta vie là Ça va te poursuivre Et ça va Comment dire Sauver d'autres personnes Dans les générations Après mes amis Vous comprenez ? Donc on va par là On revient dans Genèse 6 On a vu que Voilà le Seigneur On dit que Noah Trouvait grâce au Dieu du Seigneur Verset 8 Dans Genèse 6, 8 Ensuite voilà Verset 11 La terre était corrompue En face d'Elohim La terre était remplie de violence Elohim a regardé la terre Et voici qu'elle était corrompue Car toute chair avait corrompu Sa voix sur la terre Elohim dit à Noah La fin de toute chair est venue En face de moi Car la terre est remplie de violence Face à eux Et voici Je les détruirai avec la terre Donc le Seigneur dit à Noah Toi là Voilà la vision que je te donne Noah n'a rien demandé au Seigneur Noah faisait sa vie d'intégrité Sa vie de sanctification Sa vie d'obéissance C'est tout Voilà à quoi il travaillait Vous comprenez ? Et Yahweh vient lui parler Yahweh lui dit De faire une arche Mes amis C'est quelle vision terrible ça mes amis Donc quand Noah commençait à dire ça A sa famille Commençait à dire ça Ici et là aux gens Venez, venez Quand je fais une arche Rentrer dedans On a dû se moquer de lui Parce qu'il a dit Que le déluge allait arriver Et on voit dans Genèse On voit que la pluie La pluie n'était jamais encore Tombée sur la terre mes amis Parce que la terre était Arrosée par une vapeur Qui montait De la terre Pour arroser tout ça La terre mes amis Vous comprenez ? Voyez ? Donc Noah qui vient annoncer Un déluge Noah qui vient construire un bateau Sur la terre Mes amis Mais c'est terrible C'est terrible Les gens ont dû lui dire Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire un an passe Deux ans passe Trois ans passe Il voit que le gars Continue à construire Le bateau mes amis Quatre ans Cinq ans Six ans Sept ans Huit ans Neuf ans Dix ans passe La même vision C'est-à-dire que l'évangile Doit être prêché pareil Année après année Vous comprenez ? La vision que tu as reçue Elle va continuer Année après année Et le but de la vision C'est l'évangile derrière C'est le salut C'est-à-dire le même message C'est-à-dire qu'on va te voir Tous les cinq ans Tous les dix ans Tous les quinze ans Toujours pareil Eh bien c'est que T'as reçu la vision T'as reçu une vision du ciel Et la vision qui vient du Seigneur Elle ne meurt pas mes amis Non, 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 non Elle ne peut pas se détruire Parce que si elle vient du Seigneur À part si elle a le péché Elle se détruira Mais si elle vient du Seigneur Frère Personne ne peut la détruire Ni un homme Ni la police Ni l'État Ni je ne sais pas quoi Personne ne peut détruire Une vision qui vient de Yahweh Vous comprenez Aucun homme Aucun milliardaire Personne ne peut détruire Une vision qui vient de Yahoshua Amashia Vous comprenez Parce qu'elle vient du Seigneur Et elle va porter du fruit Du fruit et du fruit Elle va engendrer des choses Elle va toucher notre personne Et nos personnes vont rentrer Dans un travail quelconque Et ils vont continuer 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 à travailler En fait la vision que nous recevons Elle bénéficie pour tout le monde Vous comprenez Parce qu'elle porte des fruits Et ça va toucher d'autres personnes Qui vont manger de ces fruits Vous comprenez C'est la parole Et qu'ils vont Comment dire Recevoir une vision Recevoir eux aussi Quelque chose du Seigneur Et ils vont rentrer dans un champ Parce que Parce que l'Esprit leur a parlé Mes amis Vous comprenez C'est-à-dire que la vision Qu'on a reçue Elle engendre Elle engendre Elle engendre Elle engendre Elle fait naître des Oh là là Il y a d'autres visionnaires Qui vont naître À travers ta vision Mes amis Tu vois mon frère, ma sœur Voilà pourquoi Il ne faut pas l'abandonner La vision que tu as reçue Elle sera rejetée La vision que tu reçois Elle va être critiquée Comme pas possible Parce que Noé qui a reçu la vision Il a été critiqué Qu'est-ce qu'il nous raconte On a dû l'insulter Frère Parce qu'on nous dit La terre était Remplie de violence Vous croyez qu'on l'a clamé On a dû le décourager L'insulter Comme pas possible Pour qu'il arrête Ces constrictions là Vous comprenez Mais Noé Noé A reçu du ciel Noé a entendu Yaho lui parler Et comme il a entendu Yaho lui parler Il n'a pas abandonné Il a continué La constriction Il a continué À élever L'arche Poser les fondements Poser les bois Là-bas Poser Oh là là Détermination Mes amis Et plus ça allait Plus la vision Prenait forme Plus ça allait Plus le travail Prenait forme Pourquoi ? Parce que Yahweh L'a parlé Tu comprends ? Au début Il ne comprend pas trop Peut-être Qu'est-ce qu'il a reçu Un bâton Imaginez vous Noé Qui entend ça Mais il devait te choquer lui-même Seigneur Mais c'est compliqué Et il a commencé Comment je vais commencer ? L'esprit l'a conduit L'esprit lui a donné La sagesse C'est-à-dire que Quand tu reçois La vision du Seigneur Il te donne Les armes Qui vont avec Il te donne la sagesse L'intelligence Pour mener à bien Le travail Parce que c'est un travail Qui vient du ciel Car les visions Qui viennent du ciel Et bien Il y a un équipement Qui va avec En fait Tu as tout un paquet Tu as tout En fait Tu as tout Ce qui va avec Mes amis Alléluia Tu comprends ? Et il faudra Que tu fasses la vision Le travail Selon le modèle Que tu as reçu Selon la parole Que tu as reçu Imaginez-vous Noé Maintenant Imaginez-vous Noé Le Seigneur lui parle Pour dire Fais comme si Fais comme ça Parce qu'on le voit Fais-toi une arche de bois De gaufé Tu feras cette tâche En cellule Et tu l'endureras De poids À l'intérieur Et à l'extérieur Imaginez-vous Noé va dire maintenant À d'autres frères et sœurs Tu penses que Je devrais Mettre le poids par là Ou Après on lui dit Non non Mets-le pas par là Mes amis Mais s'il écoutait Partout ici Là S'il écoutait Pour mettre le poids Par là Mon ami Ça aurait été compliqué Le bateau aurait coulé Le bateau Mes amis Le Seigneur l'aurait repris Parce qu'il n'était pas là Où le Seigneur le voulait Il ne voulait pas Comment dire Il n'était pas dans ce que Le Seigneur lui demandait Vous comprenez Voilà pourquoi Dans une vision Tu ne veux pas tout écouter Ce n'est pas possible Tu ne veux pas tout Aller boire Sinon ça va Ça va Le poids sera mal mis Et ça va pencher par là Parce que tu as fait autrement Mes amis C'est terrible frère et soeur Tu feras cette tâche en cellule Et tu l'endureras de poids A l'intérieur et à l'extérieur Imaginez-vous Il dit Est-ce que vous pensez Que je me trouve Que je me du poids à l'extérieur Je ne sais pas Si le Seigneur m'a dit Je pense qu'il m'a dit Non non A l'extérieur là C'est compliqué Ça va être trop lourd Non 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 Même pas ça Imaginez-vous Qu'il commence à faire comme ça Et bien il serait mort là-dedans Il serait mort C'est vrai que Waouh C'est terrible frère et soeur C'est vrai que si on ne fait pas attention Vous comprenez Dans la vision que tu reçois pour le Seigneur La vision c'est un travail C'est tout ça frère Il faut bien comprendre Voilà le travail que tu as reçu A faire pour le Seigneur C'est vrai que si tu ne le fais pas correctement Tu risques de faire couler le bateau Tu risques de faire couler la vision Oh la la Tu comprends Aïe 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 C'est terrible cette affaire là Tu comprends Waouh C'est vrai que si tu fais autrement le travail Tu vas faire couler le bateau Et couler Ceux qui vont monter dedans Tu vas les tuer Tu vas les détruire Ils vont mourir Parce que tu as commencé à faire autrement Parce qu'on va commencer à faire autrement De ce que Yahweh nous a donné Vous comprenez ? Et beaucoup malheureusement Vont faire Comment dire Vont commencer à construire la vision Voyez ? Par rapport A ce que d'autres personnes vont penser Pour plaire à tout le monde On ne peut pas plaire à tout le monde Frère et soeur La vision que tu as reçue Tu ne peux pas le faire pour plaire à tout le monde Ah comment on ne m'aime pas trop Si je fais comme ça Je vais On peut leur plaire Je vais faire comme ça Mon ami tu vas couler Ça va couler Frère je vous dis la vérité C'est terrible C'est effroyable frère et soeur Ça va couler Et quand l'eau va monter Le bateau Il ne va pas monter Il va couler Parce que tu n'as pas fait Comme Yeshua t'a demandé C'est-à-dire que quand le jugement arrive Le Seigneur nous dit Nous demande Comment dire De faire telle ou telle chose Voilà pour être épargné Mes amis Vous comprenez ? Et si nous faisons autrement les choses Eh bien nous risquons de passer à côté Tu vois ? Si tu fais autrement le travail Que le Seigneur t'a demandé Tu ne vas pas porter des fruits Tu vois ? Imaginez vous Noé disait Ah mais oh la la Après le Seigneur lui dit quoi Verset 15 Et tu la feras de cette manière La longueur de l'arche Sera de 300 coudées 150 mètres Sa largeur de 50 coudées 15 mètres 25 mètres Et sa hauteur de 30 coudées 15 mètres Voyez ? Tu feras une fenêtre à l'arche Et tu l'achèveras Une coudée plus haut Vous savez que le Seigneur Il est au millimètre près Le Seigneur ne peut pas te donner une vision Il t'a pas parlé Le Seigneur parle à tous les visionnaires Et ne croyez pas Qu'il faut avoir Il faut absolument Comment dire Quelqu'un d'exceptionnel Pour avoir une vision Mon ami Le Seigneur donne Tu peux être même un bébé Il te donne une vision Parce qu'on a vu dans la parole C'est des jeunes souvent Qui ont des visions du Seigneur Mes amis Vous voyez ? Donc il n'y a pas d'âge Ne croyez pas Il faut un âge spécial Oui ça c'est pour Il faut attendre Ma 30ème année de conversion Mon ami Il ne faut pas C'est pas ça Le Seigneur n'est pas dans ses calculs Comme l'homme peut compter Le Seigneur n'est pas dans toutes ses choses Tu comprends ? Tu vois ? Le Seigneur est au millimètre près Il va te parler clairement Tu vois ? Tu vas entendre clairement sa voix Te parler Tu comprends ? Je sais de quoi je parle Parce que du peu Parce qu'on n'est pas arrivé Du peu qu'on a pu expérimenter Avec le Seigneur Voilà Non pas pour se glorifier Mais je suis impressionné De voir que La parole est vraie Le Seigneur quand il donne une vision Il te parle En fait tu ne sais même pas Qu'il va te saisir Il va t'attraper un jour Il va te parler Tu vas sentir que c'est ça Tu comprends ? Vous comprenez ? Il va te dire c'est ça Fais-le Comme j'ai dit souvent Quand on a commencé A faire les programmes de réveil Voilà pendant plus d'un an On a fait les programmes de réveil Et bien Il m'a attrapé dans ma chambre Un matin Le 1er janvier au matin Frère et soeur Il m'a attrapé dans ma chambre Il m'a parlé Il m'a dit Commence à faire des programmes de réveil Comment ça ? Comment est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit Et ma gloire va descendre C'est ce qu'il m'a dit Frère pendant plus d'une demi-heure Dans ma chambre J'étais fermé Je faisais les 100 pas dans ma chambre Parce qu'il me parlait Je vous dis Il m'avait saisi dans mon esprit C'était terrible Il m'a donné les... Comme ça Ta, 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 ta Et je descends Ma gloire descendra Il m'a dit Et frère Quand on a commencé Frère on a... Frère je vous dis la vérité Il n'a pas menti Il ne peut pas mentir Frère on a vu des guérisons Des délivrances Des baptêmes Les démons qui... Oh la 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 C'est terrible frère Oh la la Pendant presque plus d'un an Tous les samedis Conférence Frère Je vous dis la vérité Même moi J'ai dit je ne suis pas capable Seigneur je ne suis pas capable frère C'était trop gros Tu vous dis C'était trop gros Pour moi c'était impossible De faire ça Impossible Mais je vous dis la vérité Le Seigneur il va t'attraper Au moment Où tu ne t'y attends même pas Il va t'attraper comme ça Voilà Je veux de toi ma fille Ma fille Fais ça pour moi ma fille Je te dis la vérité Je te dis la vérité Tu seras choqué Voyez Et le Seigneur m'a donné Des frères et sœurs Avec qui Ce travail devait se faire Jusqu'aujourd'hui Ça se fait On continue le travail Voilà Dans la mission etc Mais là on attend On se laisse conduire Voyez On ne veut pas faire pour faire C'est pas intéressant Quelqu'un me... Je vois quelqu'un me demander Mais quand tu fais un programme Quand tu fais un programme Je dis ma sœur Pour l'instant voilà Frère on attend le temps du... On attend le feu vert On ne veut pas faire des programmes Pour faire des programmes C'est pas intéressant Il faut que l'on nous dise clair J'aime ça moi J'aime quand il me dit clairement Quelque chose comme ça là Quand tu le fais là Frère Oh là 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 Frère je veux pas faire les choses pour faire Mes amis Voilà un secret magnifique Dans une vision Ne pas faire pour faire Parce qu'on croit que le Seigneur Il va... Comme il l'a dit déjà Mon ami il faut être comme Gédéon Gédéon l'a répété plusieurs fois au Seigneur Seigneur est-ce que... Frère il faut être attentif Moi quand il me dit Tac frère je fendirai Boum Parce qu'il sait pourquoi il faut faire ça Il y a... En fait dans la vision du Seigneur Il y a les fruits Comment c'est-on qu'une vision du Seigneur Et bien il y a des fruits qui vont avec Ah oui les fruits C'est quoi les fruits ? Et bien les fruits c'est quoi ? Et bien la vie Des délivrances Des conversions Des baptêmes Des gens qui sont restaurés Des foyers restaurés Des frères Des gens touchés Ta vie Comment dire ? En fait tu seras de plus en plus combattu toi aussi Plus tu vas porter du fruit frère Plus tu auras des combats Mais tu ne peux même pas t'imaginer Des attaques Des combats Ça va secouer Pourquoi ? Parce que l'arbre que tu es Est en train de grandir mes amis Je vous dis la vérité Et plus l'arbre grandit Plus les gens vont vouloir Jeter des cailloux dessus Pour récupérer les fruits Tu vois tu vas recevoir des gros cailloux La vision de Yeshua Est d'abord rejetée Mes amis Rejetée On va dire mais il se prend pour qui ? Il se prend pour qui ? Pour faire un bateau Un arche Mais il est malade Avec quelle capacité Va-t-il construire ce bateau ? C'est ce qu'on a dû dire à nous On a dû l'insulter mes amis Mais Noah là Il était dans l'assurance Parce qu'il savait que Yahweh L'avait parlé Quand Yahweh te parle Et tu sais que c'est lui qui t'a parlé Mon ami fonce Fais le travail Alléluia Il est temps de faire le travail Il est temps de fermer les oreilles Il est temps que tu t'occupes Du travail que tu as reçu du Seigneur Parce qu'il y a des âmes à libérer Il y a des foyers à libérer Il est temps d'écouter Yeshua Église Alléluia Waouh Est-ce que Oui Il faut C'est le temps de marcher pour Yeshua C'est le temps de marcher avec Elohim Parce que Noah marchait avec Elohim Vous comprenez ? Vous voyez ? Alléluia Waouh Alléluia Waouh 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 Tu vois Agis sur la parole Agis sur la parole de Yahweh Dans tout ce qu'il va te demander Et tu réussiras Et tu porteras du fruit Et tu verras le Saint-Esprit opérer Des choses glorieuses Alléluia Waouh Et je crois que ce soir Des vies sont libérées Des visionnaires sont réveillées Des visionnettes pour les femmes sont réveillées Au nom de Yeshua Père de gloire Merci Père pour les visions que tu réveilles Les visions que tu restaures Ton âme et que tu restaures Là en papa Beaucoup de papa avaient abandonné La vision que tu as donnée papa Puisse de nouveau se réveiller Puisse de nouveau papa se mettre debout Et avancer Et marcher Avec ton esprit Au nom de Yeshua Alléluia Waouh 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 Alléluia Mes amis Voyez C'est magnifique mes amis Magnifique Tu vois Verset 15 Tu feras une fenêtre À l'arche Et tu lâche un verre Une coudée plus haut Tu mettras la porte de l'arche Sur le côté Et tu feras un étage Inférieur Un deuxième Et un troisième Voyez Voilà la vision qu'il reçoit C'est-à-dire que Toute sa vie là Le Seigneur Le conduisait Là-bas La fenêtre plus bas Là-bas L'escalier Dedans C'est-à-dire que Toute ta vie là Le Seigneur Va te conduire Dans la vision Qu'il t'a donnée Pourquoi ? Pour que des âmes Soient sauvées mes amis Tu vois Le Seigneur a sauvé Les animaux dedans Les animaux Hein voyez Les animaux ont été sauvés Sa famille a été sauvée Tu vois Et Yahweh Au verset Capitre Genèse 7 Yahweh Entre toi Et toute ta famille Dans l'arche Car je t'ai vu Juste face à moi Parmi cette génération Tu prends De tout le bétail Pur Voilà Sept par sept Le mal De la famille C'est-à-dire que Le Seigneur a sauvé Les animaux dedans Voyez Voyez C'est-à-dire que La vision que tu vas recevoir Ça va sauver les animaux Les gens qui étaient Dans le péché Vont devenir Sains Grâce au sang de Yeshua Qui a coulé sur la croix Et ils vont entrer dans l'arche C'est-à-dire que Le Seigneur est venu sauver Tout le monde Tous les pécheurs Tous les impis Le Seigneur veut les sauver Frère Comme nous autres On était impis Comme pas possible Il nous a sauvés C'est-à-dire que Le Seigneur veut sauver Toute la terre Voyez Le Seigneur appelle Tous les hommes A la repentance Pas un seul homme Pas deux hommes Tous les hommes Parce qu'il veut Que tous les hommes Parviennent Au salut Alléluia Au salut Waouh Vous voyez Les animaux ont été sauvés Tout ça Voilà Et après Au verset Comment dire Et là plus tombant Sur la terre Verset 12 Le jugement a commencé Mes amis Vous voyez Donc Noé S'il n'avait pas fait Cette arche Cette arche Et bien Il aurait été Dans la désobéissance Et il serait passé à côté Et il aurait même pu périr Frères et sœurs Je vous dis C'est terrible On va prendre la passage Aussi Qui en parle un peu De ça Dans Dans Tac 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 Dans Proverbe 29 Verset 18 Lorsqu'il n'y a pas de vision Le peuple s'abandonne au désordre C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision C'est le chaos Mes amis C'est le désordre Mais quand une vision là Tu travailles dedans C'est-à-dire même dans tes proches Le fond a partagé Par rapport à l'entrepreneuriat J'ai béni le Seigneur Ça a encouragé Beaucoup de personnes J'ai béni Yeshua Et ça il y a plusieurs jours Il m'avait parlé de ça De parler de ça Mais bon Je n'avais pas forcément Prêt d'attention Mais il m'a repoussé A parler de ça Et Donc voilà Et Louis et le Seigneur Et bien Il peut te Il peut te conduire ainsi Il peut te conduire à Comment dire Il peut te conduire à Comment dire À faire une vision Faire un travail À travailler pour sa gloire Et Et c'est merveilleux Frère et soeur C'est merveilleux Voyez C'est merveilleux Et oui Et je crois que Beaucoup étaient choqués De Ils ne pensaient pas Qu'ils pouvaient Comment dire Faire de l'entrepreneuriat Tout ça Oui c'est possible Le Seigneur peut pousser Quelqu'un À entreprendre Bien sûr Tu voyez Et c'est pourquoi Derrière La vision que tu as reçue Au niveau de l'oeuvre Le salut Au niveau même L'entrepreneuriat Tout ce que tu as pu recevoir En fait c'est lié En fait toute ta vie En fait Un chrétien n'est pas au chômage Un chrétien n'est pas oisif Un chrétien Et bien le Seigneur Le Seigneur lui parle Le Seigneur lui donne Des choses à faire En fait tout au long de sa vie Vous voyez Et c'est différent Des chrétiens Qui veulent eux-mêmes Faire quelque chose Que le Seigneur ne leur a pas dit Il y a des chrétiens comme ça Ils veulent à tout prix Faire une oeuvre En fait c'est En fait c'est eux-mêmes Qui se recommandent Or La vision qu'elle vient C'est le Seigneur lui-même Qui t'appelle Qui t'envoie Quelque part Il te dit Fais ça Tu vois C'est le Seigneur Tu vois Et on le voit aujourd'hui Beaucoup de chrétiens se lèvent Et aujourd'hui C'est pas le message Qui est prêché C'est pas l'évangile véritable Qui est prêché Tu vois Voyez C'est un autre évangile Un autre message Voyez Alléluia En tout cas frères et sœurs Voilà ce partage Soyez encouragés Dans la vision que t'as reçue Voyez Elle va durer des années Toute ta vie Donc en fait Malgré toi Tu vas travailler Tu vas travailler Tu vas travailler Tu vas travailler Parce que Nous ne sommes pas appelés A dormir Un chrétien n'est pas appelé A dormir Il a apporté Il a appelé A marquer sa génération A travers Avec le Seigneur Parce que le Seigneur a donné Un travail à faire Et le travail que tu as offert Pour le Seigneur Va apporter du fruit Va laisser des traces Laisser un impact Laisser quelque chose Un héritage Qui va toucher d'autres personnes Et d'autres personnes Va rentrer dedans Et travailler aussi Et je vous dis Ça finit jamais en fait Vous voyez Vous voyez Nous sommes un peuple visionnaire Vous voyez Alléluia Donc les sœurs aussi Vous êtes des visionnettes Visionnettes J'aimerais dire des mots Pour les sœurs Visionnettes Donc tu as reçu un travail Pour faire pour le Seigneur Il faut le faire ma sœur Tu comprends ? Il faut que Il faut que J'ouvre une parenthèse aussi On dit les femmes Ceci les femmes Ceux-là Doivent pas prêcher Doivent pas tâti On parle pas de Faut pas qu'elles évangélisent Et portent la parole On parle de diriger Une femme n'est pas appelée A diriger Mais une femme a reçu Des choses à faire pour le Seigneur La femme a beaucoup été écrasée La femme est beaucoup écrasée Et on pense Qu'elle sert à faire des enfants Elle sert à rester à la maison Une femme Le Seigneur peut lui parler aussi Et lui donner un travail à faire Pour le royaume des cieux Mes amis Voyez Alléluia Et ça peut être Plein de choses Voyez C'est pas que quelque chose Ça peut être plein de choses Qu'une femme peut recevoir à faire Qui va glorifier Yeshua Le Seigneur peut l'envoyer prêcher L'envoyer Crier Évangéliser L'envoyer s'occuper des gens L'envoyer Mes amis Il y a tellement de choses Que le Seigneur peut donner En fait il est limité Il y a tellement de choses Que le Seigneur peut donner A quelqu'un faire mes amis Terrible Même dans ton entreprise Ce sera pour la gloire du Seigneur Ce sera pour que Pour que l'évangile soit annoncé aussi Voyez Donc tout ce qu'on reçoit de Yeshua C'est pour que sa gloire éclate Mes amis Vous comprenez C'est pour que son royaume Mes amis Puisse avancer Alléluia Donc voilà frères et sœurs Que le Seigneur vous bénisse Nous bénisse Priez pour moi Priez pour nous Prions les uns pour les autres Que le Seigneur puisse nous garder Dans la vérité frères et sœurs Dans la sainteté L'honnêteté La vérité Au nom puissant de Yeshua Roi de Nazareth Soyez bénis frères et sœurs Et à très bientôt Que le Seigneur vous bénisse Vous fortifie Amen Sous-titrage ST' 501